La traversée à la rame entre Dakar et la Guyane, 58 jours de course et la fatigue commence à peser dans les organismes. La galère pour quelques concurrents qui doivent se bagarrer avec une météo capricieuse. Arikulas a jeté l'éponge, c'est le deuxième abandon depuis le départ du Sénégal. Ils ne sont plus que 16 à être encore en course. José Blaisès et Abel Parnasse. Il est 21h dimanche soir lorsque la nouvelle tombe. Arikulas, conseillé par ses routeurs, annonce aux organisateurs de rame Guyane qu'il va utiliser son cerf-volant. Ce qui signifie dans le règlement de l'épreuve qu'il abandonne. Depuis 4 jours, Ari est piégé par des courants formés au large du delta de l'Amazon. Il s'épuise physiquement. Un autre problème surgit, il reste très peu de vives pour atteindre la ligne d'arrivée au large de Couront. Et puis, en fait, voyant que mes vives ont commencé à baisser, j'ai commencé à me rationner. Et donc, mais aussi être plus faible. Et du coup, je suis devenu plus faible. Donc, samedi soir, mes routeurs ont mis la question de me mettre en sécurité et de sortir le cerf-volant pour que je puisse sortir de la veine. Donc, sur le coup, je m'ai accusé et j'ai dit non, je veux rentrer à la rame. Voilà, par contre, j'ai besoin d'être ravitaillé. Donc, ça entraînait une disqualification. Je veux rentrer par mes propres moyens, finir la course, l'aventure propre, parce que pour moi, c'est plus la course du coup. Et me faire ravitailler, quoi. Damien Lansade, qui dialogue avec les skippers tous les jours, était sans nouvelles de Harry Kulas depuis 4 jours, à cause des mauvaises conditions de course. On ne s'y attendait pas vraiment. On ne savait pas trop où est-ce qu'il était dans son stock de nourriture. Et là, on découvre qu'effectivement, il lui reste 2 jours. Donc, il a mûrement réfléchi son choix. Comme il l'a dit, pour lui, c'est un exploit sportif. Ce n'est pas une aventure. Koh-Lanta, comme il parle de Koh-Lanta, ce n'est pas une aventure comme ça. C'est vraiment un exploit sportif. Et lui, là, faire ça en mode survie, sans nourriture, etc., ça ne l'intéresse plus. Donc, il a choisi d'abandonner. La sécurité des skippers est prioritaire pour cette course en solitaire, sans assistance et sans escale. Réunis ce matin, les organisateurs ont analysé le comportement des 17 skippers restants en course, dont seule la décision d'abandonner leur appartient. Les secours interviennent aussitôt. Il en est de même pour le choix du stock de vivre à bord. Pour une compétition où le but, c'est d'aller le plus vite sur l'eau, faire un podium, évidemment, le bateau peut être un peu plus léger. Donc, effectivement, ça a été le cas de quelques coureurs rameurs cette année, qui ont pris cette option, certes risquée, d'avoir très peu de nourriture, enfin, sans prévoir, on va dire, les élèves qu'ils peuvent avoir, notamment aujourd'hui avec les contre-courants, où la course dure bien plus longtemps que prévu, avec un départ qui a été très compliqué. Donc, évidemment, ces cohorts-là sont pédalisés. Pour certains, même, ils ne sont même pas en danger, pas du tout, mais enfin, ils sont limités, ils sont obligés de se rationner. Donc, c'est un peu compliqué, surtout à la fin. Je ne serais pas là pour Noël à Cayenne. Donc, effectivement, j'ai tout prévu, il y a eu pour le gras, avec ce genre de choses comme ça. Donc, autant vous dire que moi, je peux tenir pratiquement jusqu'au 31 décembre, sans aucune décision qui est plus faible. Après 58 jours de course, l'Espagnol Antonio de la Rosa est en tête devant Laurent Temer et Richard Perret. 4e Jean-Pierre Lassalarié, suivi de Salomé Castillo et Olivier Ducap, 6e. Olivier Bernard est 11e et Patrick Maciel, 16e. Les premiers skippers sont attendus le week-end prochain au large des Îles-du-Salut. C'est pas grave. Jean-Luc Davides, vous êtes le directeur de la course. Alors, est-ce que l'on connaît aujourd'hui la date d'arrivée du premier skipper en Guyane ? Alors, vous avez dû entendre parler pendant le reportage beaucoup de veines. En fait, ce qu'on appelle une veine, ce sont des veines de courant. Aujourd'hui, nous avons 6 skippers dans le nord, qui sont bien placés. Nous avons 4 dans le sud, menés par Olivier Ducap, qui sont tous les deux sur une veine. Ce sera aujourd'hui à celui qui va prendre la veine la plus porteuse et la plus rapide pour l'amener sur les côtes lyonnaises. Pour l'instant, on ne sait pas quand se... Pour l'instant, on discute beaucoup avec les routeurs, avec les gens de la météo, avec les professionnels de la météo. On estime que si le groupe du nord arrive à prendre la veine, comme ils sont partis pour la prendre, ils seront là en fin de semaine. Oui. Alors, 58 jours de course, déjà, avec des conditions météorologiques qui sont déplorables. Est-ce que c'était la bonne période pour faire disputer cette compétition ? Alors, je n'aime pas le terme déplorable, parce que si on fait un petit historique de la course, c'est la première fois que nous aurons fait 60 jours de course, certes, mais c'est aussi la première fois qu'il n'y aura eu aucun abandon, à part celui de Pascal Tessnir dès le départ, mais dans les autres éditions, dès les deux premières semaines de course, nous avons eu de nombreux accidents. De nombreux incidents, des casses, des abandons. Là, aujourd'hui, nous n'en avons aucun, à part celui de Pascal Tessnir au départ, et aujourd'hui, celui d'Harry, alors qu'on comptait fort sur une victoire guyanaise avec Arikulas, mais à aujourd'hui, non. Il n'y a pas de casse, mais ça les empêche d'arriver plus vite. Alors, la météo les a empêchés de partir vite, et maintenant rend la course plus difficile, mais plus attrayante. On le voit, les médias s'en... Pour ceux qui suivent la course, mais pour les concurrents sur l'eau, ce n'est pas forcément la joie. Ce n'est pas forcément la joie, mais ça laisse aussi des gens comme Perret, qui n'est pas un grand sportif, mais qui est un bon marin, peut-être de finir la course en troisième position. Alors, est-ce qu'on aurait pu prévoir cette situation en établissant une carte météo sur plus de deux mois, par exemple ? Alors, la carte météo, elle est établie. Avant qu'on parte, il y avait une carte météo qui était établie, mais on fait face à des éléments de la nature. Malheureusement, on n'a pas le télécommande, on n'a pas de prévision, et bien sûr, on fait face aussi à ces changements de température et ces changements météorologiques. Maintenant, l'arrivée sur la Guyane avec ces changements de l'ASIC, d'habitude, l'ASIC est très actif en cette période. On l'a bien vu, l'ASIC, elle est restée très stable pendant 15 jours. Alors, aujourd'hui, l'ASIC commence à descendre, ce qui favorise certains, ce qui défavorise d'autres, mais elle est restée très, très, très stable pendant 15 jours. Alors, une dernière chose, Jean-Luc Davidas, 58 jours de course, on le disait. Est-ce que c'est encore supportable pour les organismes ? Alors, on a fait un... parce qu'il y a eu quand même beaucoup de désinformation sur cette course, enfin, sur ce finish, on trouvera des explications, mais il y a un fait qui est certain. Ce matin, entre hier et ce matin, on a appelé quasiment les 18 concurrents. On en a eu 17, on en a 15 qui sont heureux d'être là où ils sont. Ensuite, on en a deux, bon, qui ont envie de rentrer, qui en ont marre, qui souffrent, parce que, comme l'a dit Karl Barocco, qui est un ancien participant, il y a ce problème de l'alimentation. Alors, nous avions le navire, le guiavoile, qui est un navire océanique, qui est rentré pour refaire le plein, refaire ses niveaux, et qui va repartir en début de semaine prochaine. Demain matin, on a un bateau qui prend le large pour aller ravitailler. Oui, d'accord. Merci Jean-Luc Davidas. En tout cas, on croise les doigts pour qu'ils arrivent. Et puis, on y arrive avant Noël. On invite la population à écouter les antennes de Guiane Première, pour qu'ils viennent nombreux à l'arrivée à Courroux. Merci.